Solène Niederkorn vous propose Finscale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Nickel ou la rencontre entre buraliste et fintech. Hugues Lebré, cofondateur de Nickel à Paris. Dans la vie, il se passe beaucoup de choses par accident. C'est-à-dire que ce qui a le plus d'importance, ce n'est pas ce qu'on prévoit, mais c'est ce qui se passe demain, la rencontre, et qui fait qu'on décide de faire des choses ensemble. Donc, ce qui a le plus d'importance, c'est ce qu'on ne connaît pas et ce qui se passera demain. Et du coup, il ne faut jamais avoir peur de bouger, de redémarrer de zéro, parce qu'il se passe toujours des choses. Le début des sept aventures commence pour Hugues avec la rédaction de son livre sur l'affaire Kerviel. Cet ancien banquier nous raconte comment la rencontre avec l'un de ses associés, Riyad, a permis de démarrer les activités de compte Nickel devenu Nickel quelques années plus tard. Cet épisode nous replonge dans les débuts de la période fintech et nous permet de comprendre comment la DSP1 a permis l'avènement d'une start-up d'un nouveau genre. La raison d'être initiale de Nickel, c'est de redonner accès à une partie de la population française à des services bancaires, accès rendu impossible pour des raisons d'insolvabilité. Nickel permet d'ouvrir un compte en cinq minutes chez le buraliste sans condition de revenus ni de patrimoine et y compris pour les interdits bancaires. Vous découvrirez les différentes typologies de clients de la société aujourd'hui, le setup opérationnel, en particulier avec le groupe Arkea et les développements à attendre pour cette société et en particulier l'internationalisation en Espagne, au Portugal et en Belgique. Hugues nous parle également de ses investisseurs, le pool de 140 business angels des débuts, la Confédération des buralistes de France et les fonds Partech et 8roads qui auront conjointement apporté en sept tranches 39 millions d'euros à la fintech. Enfin, ce dernier nous explique la session ABNP et les raisons qui ont motivé le groupe bancaire à réaliser cette acquisition. Bonne écoute à tous ! Bonjour à tous, bonjour Hugues. Bonjour Solène. Alors un tout grand merci d'avoir répondu présent à mon invitation et merci pour la magnifique vue que tu m'offres aujourd'hui sur Paris. Tu as un parcours de banquier et d'entrepreneur qui est assez incroyable. Est-ce que tu pourrais brièvement te présenter à nos auditeurs et je salue ceux qui nous écoutent au Maroc. Au Maroc, j'aime beaucoup, j'y étais souvent, y compris pour de la banque, y compris pour faire des conférences à Rabat et à Casamanca. Mais la dernière chose visible que j'ai faite, c'était de lancer Nickel, qu'on appelait le compte Nickel, qui a aujourd'hui 2 millions de clients et qui est la seule néo-banque européenne rentable. Et on parlera peut-être du business model tout à l'heure. Avant ça, j'étais président directeur général de Boursorama, à l'époque où Boursorama était coté en bourse, avait mis le collaborateur, était présent en Angleterre, en Allemagne et en Espagne. Et avant, j'étais 10 ans au comité exécutif de la Société Générale, où je m'occupais à la fois de la communication, de l'innovation et puis du comité de pilotage des activités internet du groupe. Et d'ailleurs, c'est là qu'on validait les acquisitions de Boursorama, la stratégie. Et c'est là qu'on a piloté l'introduction en bourse de Boursorama, qui s'appelait FIMATEX avant, en 2000. Et avant, j'ai un parcours de 10 années en Investor Relations. Et donc, j'ai fait une trentaine d'introductions en bourse. Les plus gros, c'était France Télécom, c'était CNP Assurance, c'était la fusion avec sa UAP. Et sinon, j'ai fait des intros comme Business Objects. C'est là que j'ai découvert les nouvelles technologies en 1996, l'IPO sur le Nasdaq, des Votim et puis beaucoup de sociétés. Donc, Investor Relations, Banque et Patron de Neobank. Superbe. Alors, ça, c'est très intéressant. Merci beaucoup. J'ai lu ton livre, Nos Banques, que je conseille à tout le monde, que d'ailleurs, j'ai conseillé dans ma dernière newsletter. Et en fait, ce serait intéressant que tu fasses juste un petit point d'éclaircissement, que tu nous expliques ce qui t'a conduit, en fait, à quitter ta carrière de banquier pour te lancer dans une aventure entrepreneuriale absolument incroyable. C'est un accident qui est l'affaire Kerviel, que j'ai géré, qui a été extrêmement compliquée, extrêmement violente. Et du coup, j'ai décidé d'écrire un livre qui s'appelle La Semaine où Kerviel a failli faire sauter le système financier mondial. C'est un livre de réhabilitation de la gestion de crise par la Générale et par Daniel Bouton. Et qui est un livre qui dit tout ce qu'on n'a pas vu dans les médias. La vérité est toujours multiple, mais cette vérité-là manquait, qui était ma vérité. Et du coup, j'ai décidé de publier ce livre. Et en prenant cette décision, j'ai dû choisir entre mon job de PDG de Boursorama et publier ce livre. Et j'ai choisi ce livre parce que pour moi, c'était extrêmement important que l'histoire ne se termine pas sans que j'y apporte ce témoignage-là. Et du coup, avant de faire ça, j'ai quand même validé que je pouvais remonter une société. Ma première société, je l'avais créée à 30 ans. Donc quand on l'a fait, on sait que ce n'est pas compliqué. Et du coup, j'avais des clients en conseil. Je redémarrais. Et en fait, trois mois après avoir quitté Boursorama, je rencontrais Riyad et on partait sur le projet Nickel. Donc, c'est par accident. Mais dans la vie, il se passe beaucoup de choses par accident. C'est-à-dire que ce qui a le plus d'importance, ce n'est pas ce qu'on prévoit, mais c'est ce qui se passe demain, la rencontre, et qui fait qu'on décide de faire des choses ensemble. Et donc, c'est le plus d'importance, c'est ce qu'on ne connaît pas et ce qui se passera demain. Et du coup, il ne faut jamais avoir peur de bouger, de redémarrer de zéro, parce qu'il se passe toujours des choses. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir éclairci ce point-là. Alors, la raison qui fait que je t'ai proposé de venir parler sur Finscale, enfin, il est multiple parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai envie qu'on aborde ensemble. Mais l'une d'entre elles, c'est de parler de l'accès aux services financiers aux populations plus modestes. On a traité le micro-crédit avec Riyad Halimi, qui est le CEO, le fondateur de FinFrog. Donc, c'est un élément... Et avec Arnaud Ventura aussi. Et avec Arnaud Ventura, tout à fait. Dans le hors-série sur l'Afrique. Est-ce que tu pourrais nous donner un aperçu ? Parce que je pense qu'il y a plusieurs... Il doit y avoir pas mal d'auditeurs qui n'ont pas vraiment d'idée, des soucis qu'ont ces populations-là à avoir accès aux services bancaires, puisque vous, vous offrez chez Nickel accès à une carte, à des personnes qui sont des interdits bancaires. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu plus d'éléments pour qu'on comprenne, en fait, le service qui est rendu à ces populations-là ? Et alors ça, c'était le pitch du départ. Et en fait, c'est beaucoup, beaucoup plus vaste, puisque c'est 30% de la population qui a des frais d'incidents énormes et qui viennent chez Nickel et qui font une économie de 500 euros par an. Donc, le marché est beaucoup plus vaste que ce qu'on avait imaginé au départ. Mais c'est pas grave de se tromper. On apprend à marcher, on pivote et on bouge. Au départ, on s'est dit, et c'est dans la banque, et moi, j'étais PDG de Boursorama et puis je l'ai fait, c'est-à-dire que la banque, c'est un des seuls secteurs où on peut se séparer d'un client sans avoir à se justifier. Pour des raisons de conformité, de dossier pas à jour ou de fraude ou de non-respect des conditions générales de vente, ou pour des raisons d'insolvabilité. Et il se trouve qu'en France, en 2012, au moment où on a décidé de lancer Nickel, il y avait 1,2 million d'interdits bancaires, c'est-à-dire de gens qui sont sortis du système. Et quand on est du côté du banquier ou du côté des autorités, on se dit, il y a un problème, il y a des gens qui sont sans solution. Et du coup, comment je règle le problème ? Je le règle de deux manières. Soit je leur verse leurs minima sociaux sur le livret A de la banque postale, et là, ils sont mal bancarisés, avec des moyens de paiement complexes et puis un parcours compliqué, humiliant, et il faut faire la queue. Ou alors, il y a le droit au compte. Et du coup, on peut saisir la Banque de France, et quand on a des refus de ces banques, la Banque de France vous attribue une banque d'office. Sauf qu'on ne se pose pas la question d'après, c'est combien il y en a qui bénéficient du droit au compte ? C'était 30 000 sur 1 200 000. Et est-ce qu'ils sont satisfaits ? Et c'est pas du tout. Et comment font les autres, alors ? Les autres, ils vivent en cash, ils se lèvent à 6h du matin pour être le premier à 9h pour aller chercher leurs minima sociaux, et puis après, ils se retrouvent avec 400-600 euros de cash dans la poche, et il faut qu'ils tiennent le moins avec. Donc c'est extrêmement complexe, et c'est très mal fait. Et du coup, tout le monde disait, il n'y a pas de problème, parce qu'il y a le droit au compte et il y a le livret A. Et juste, il y a un million de personnes qui étaient en problème. Et du coup, nous, on a décidé de créer un compte tout simple qu'on ouvre en 5 minutes chez le buraliste, juste pour avoir un relevé d'identité bancaire et recevoir ses minima sociaux, pouvoir payer son loyer et son électricité, et puis avoir une mastercard internationale pour faire l'ensemble de ses achats. Et on a fait ça grâce à trois choses. Grâce à l'Europe, il faut le dire, tout le monde tape sur l'Europe en permanence, mais c'est la directive sur les services de paiement qui a créé le statut d'établissement de paiement, qui a permis d'émettre l'ensemble des moyens de paiement, y compris un relevé d'identité bancaire, à condition de ne pas être en découvert, c'est-à-dire de ne pas être établissement de crédit. Et on a pu avoir un statut d'établissement de paiement régulé par la CPR, qui nous permettait de donner un compte à vue avec une mastercard internationale et de faire l'ensemble des opérations bancaires à condition d'être en temps réel et de ne pas autoriser le découvert, puisque c'est du crédit et c'est une autre régulation. Et donc, la deuxième innovation, c'est les technologies. En fait, la 4G, elle est généralisée depuis la fin des années 2000, tu vois, c'est vers 2010, etc. Et du coup, il fallait être connecté partout, parce qu'avant, il y avait beaucoup de terminaux de paiement électronique, il y avait beaucoup de commerce avec des fers à repasser qui n'étaient pas connectés en temps réel. Et du coup, il fallait qu'il y ait à la fois cette révolution technologique d'ultra-connexion et à la fois cette évolution de la réglementation. Et puis la troisième chose, c'est qu'il fallait qu'on ait un coût d'acquisition qui soit très très faible et au lieu de payer des fortunes pour avoir des mots-clés sur Google, eh bien, d'avoir des vrais gens qui passent dans la rue et qui passent où ? Qui passent chez les buralistes où les gens avaient l'habitude d'acheter leur téléphone prépayé et les populations qu'on visait étaient vraiment en contact avec la rue. Donc, c'est ces trois choses qui ont fait qu'on a pu lancer Nickel dans des très très bonnes conditions. Super. Alors moi, j'aimerais rentrer dans le détail. Bien sûr. J'aime bien le détail. J'adore les détails. Quand on lit ton bouquin, donc même s'il y a la DSP2, c'est quand même très nouveau. Non, c'était la DSP1, pardon. Oui, c'était la DSP1. C'est encore assez nouveau. 2007. Vous avez besoin donc d'investisseurs derrière. Vous avez besoin d'une banque de cantonnement. Comment est-ce que vous êtes allé chercher ces investisseurs ? Comment est-ce que vous êtes allé trouver une banque de cantonnement ? Parce que moi, je l'ai vécu, en fait. pour accompagner un établissement de monnaie électronique. C'est très compliqué. Il y a beaucoup de suspicions de la part de l'établissement de crédit derrière. Comment est-ce qu'on arrive à convaincre une banque de rentrer dans l'aventure ? Et comment on lui donne les gages, l'assurance, si tu veux, parce que les banques sont quand même très averses au risque, pour qu'elles s'embarquent dans l'aventure ? D'abord, il y a beaucoup de banques qui ont refusé. Et du coup, je me suis appuyé sur Ronan Lemoal, qui, à l'époque, était directeur général de Arkea. Et moi, j'avais connu Ronan quand j'étais PDG de Bourse Romain. Avec lui, il dirigeait Fortunéo. Et du coup, il avait une confiance a priori dans la personne qu'il connaissait. Et du coup, c'est vrai que j'avais eu des lettres de refus de beaucoup de banques. Et si je n'avais pas fait avec Ronan Lemoal, j'aurais fait avec la Société Générale. J'avais discuté avec Jean-François Samarselli. Et du coup, il avait accepté. Mais il fallait passer au comité de nouveaux clients, mais aussi au comité de nouveaux produits, parce que leur philosophie sur les établissements de paiement, c'était de travailler avec les filiales des grands groupes avec lesquels ils travaillaient. Et donc, quand il y avait une nouvelle start-up, ça a beaucoup évolué depuis les liens entre les fintechs et les grandes banques. Mais à l'époque, on ne bossait pas avec des boîtes qui se créaient. Et du coup, le processus nouveau client, nouveau produit prenait deux, trois mois. Alors qu'avec Ronan, on a signé en 15 jours. Et l'agilité et la rapidité. Et Arcane était très familier. Ils étaient déjà dans Mongo. Ils étaient déjà dans Litchi. Ils avaient racheté Ké Banque en Belgique. Ils étaient déjà dans ces sujets-là. Et ils avaient déjà décidé que les paiements, c'était stratégique. Et c'était de la data. Et ils avaient déjà décidé une stratégie d'open banking. Donc, ils étaient les plus avancés à l'époque. D'accord. Et en termes d'investissement ? Vous étiez du coup déjà établissement de paiement à l'époque ? Alors, ce qui était très compliqué, c'est que pour être établissement de paiement, il faut être agréé par la CPR. Et du coup, il faut faire un dossier. Un dossier, on décrit l'ensemble des processus, l'ensemble des partenariats, l'ensemble des contrats, l'ensemble des SLA, l'ensemble des contrats, l'ensemble des définitions de postes, l'ensemble de la gestion des risques, etc. Et du coup, un premier dossier, ça fait 1500 pages. Et puis, le dernier dossier faisait 4800 pages. Alors maintenant, il y a beaucoup de procédures qui sont très accélérées, etc. Et du coup, on a mis plus d'un an à faire les allers-retours avec la CPR. Le temps de monter les opérations. Mais il faut déjà avoir le contrat avec Mastercard. Il faut déjà avoir le contrat avec Gemalto. Il faut déjà avoir le contrat avec Arkea, avec Monex, etc. Pour que ce soit complètement waterproof. Et en fait, on a investi. On était une dizaine de fondateurs. On était quatre fondateurs opérationnels d'entreprise. Mais on avait associé deux sociétés à côté de nous. Une société qui faisait de la distribution de cartes prépayées dans les dom-toms. Et puis, une société qui faisait des systèmes de caisses de buralistes. Et on pensait que ces deux partenaires allaient beaucoup nous aider. Et du coup, collectivement, on a investi trois millions au départ. C'est-à-dire que les premiers business angels, c'était les fondateurs. Et ensuite, avec ces trois millions-là, on a construit les opérations, on a construit l'informatique. On avait déjà une équipe d'une vingtaine de personnes. Et puis, on a fait l'ensemble du dossier d'agrément par la CPR. On a construit beaucoup les opérations en mode SaaS, avec ça, avec beaucoup d'opérateurs. Et notre grande surprise, qui était la grosse déconvenue de nickel avant le feu d'artifice après, c'était que quand il n'y avait plus d'aller-retour avec la CPR, la Banque de France, et qu'on nous a dit, vous allez pouvoir passer au collège. Nous, on pensait qu'en passant au collège, on aurait notre agrément. Donc, on aurait notre code banque. Donc, on pourrait se plugger sur le système européen des paiements. Donc, on pourrait faire le paiement-paiement-carte. Et puis, on pourrait avoir un test, une preuve de concept, avec les premiers clients friend and family. Sauf que la CPR nous a dit, pour que vous passiez au collège, il faut que vous ayez 6 millions de capital en plus. Et nous, on avait mis tout ce qu'on avait. Et on s'est retrouvés dans la position d'avoir dit à Arkea, à Mastercard, d'avoir dit à l'ensemble de nos partenaires qu'on allait passer au collège et puis qu'on allait démarrer dans deux mois. Sauf que là, on n'avait pas le cash. Et du coup, au lieu de, sur la preuve d'un milestone qui est d'avoir l'agrément, en plus d'avoir testé les opérations, en plus d'avoir les premiers clients, on allait faire une levée. On s'est retrouvés dans la position de, je n'ai pas l'agrément, donc je n'ai pas testé, je ne suis pas plugé sur TEPA. Et c'était 2012. Et du coup, il n'y avait pas les fonds d'investissement, il n'y avait pas le CID. Le mot fintech n'existait pas. C'est-à-dire qu'on était vraiment les précurseurs. Et j'ai eu un refus total. Je cherchais toutes les banques pour rentrer et prendre 10-15% du capital. Tout le monde a refusé. J'ai cherché tous les fonds d'investissement. Alors après, ça a été vertueux, parce qu'une fois qu'ils vous connaissent, on s'apprivoise. Et du coup, j'ai trouvé 140 business angels. Des copains avocats, publicitaires, chasseurs de têtes, des gens avec qui je faisais du conseil. Et du coup, petit à petit. Et là, c'était très chaud, parce que tous nos contrats se détricotaient. C'est-à-dire qu'on a mis un an. Du coup, l'agrément, on l'a eu au mois de juin. Et en fait, le régulateur ne se rendait pas compte. C'est-à-dire qu'on est passé au collège en avril, mais la lettre, on a eu en juin. Et du coup, dès qu'on a le code box en juin, on se met en développement, par exemple, chez Arkea. Mais sauf que c'est l'été, ils ne prennent pas de nouveaux projets, ils ne se mettent qu'en maintenance, parce qu'il y a 30% du staff qui n'est pas là en juillet, en août. Et donc, on repère deux mois et on fait le développement en septembre. Mais pendant ce temps, on paye nos gars. Et on est startup et on n'a pas de revenus. C'est-à-dire que les gens ne se rendent absolument pas compte qu'entre eux, je passe au collège et j'ai la lettre il y a deux mois, et ces deux mois, ils nous coûtent la peau des fesses. Et qu'en plus, ça tombe en juin et on reprend deux mois pour faire les développements. Et du coup, on a démarré Nickel en février 2014 au lieu de janvier 2013. Ah oui. C'est énorme. Alors, tu as levé auprès de Business Angel. Oui. Vous avez lancé Nickel. J'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai eu des très bons Business Angel et qui ont permis de financer tous les tours presque jusqu'à la fin. On a levé en cette tranche 40 millions, 39 exactement. Mais les fonds ne sont arrivés qu'à la fin. Et sur ces 39, les Business Angel, on a financé 30. Ah oui. Super communauté aussi. Oui, super communauté. Alors, il y a un truc que j'aimerais que tu nous racontes, parce que tu m'en avais parlé la dernière fois et je trouve que c'est absolument génial. C'est en fait, déjà, un, pourquoi avoir pensé aux buralistes ? Et deuxième chose, comment vous êtes mis les buralistes dans la poche ? Alors ça, c'est une très, très belle histoire. Et puis, j'en suis très fier. Un, on a pensé aux buralistes parce que Riyad, mon associé, avait l'expérience des cartes téléphoniques prépayées, dématérialisées. C'est lui qui avait dématérialisé les cartes téléphoniques prépayées et il vendait ça chez les buralistes et dans d'autres points de vente, dans d'autres pays. Et du coup, il avait cette expérience-là. Et puis, on avait décidé de passer par Bimedia, qui fait le système de caisse de buralistes, pour approcher les buralistes un par un. Et comme les buralistes travaillent énormément, ils travaillent 13 heures par jour, 6 jours et demi par semaine, 50 semaines par an. C'est vraiment des gens qui sont très engagés et très au contact de la population, ce qui nous intéressait beaucoup. Et du coup, on faisait des dîners organisés par Bimedia avec une dizaine de buralistes. Le soir, à Lille, à Marseille, à Nantes, à Rennes. Le dimanche soir. Oui. C'est ce que tu me disais. Beaucoup le dimanche soir et beaucoup pour les assemblées générales parce qu'en fait, ils travaillent énormément le reste de la semaine. Et ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas parce qu'on leur dit vous allez devenir banquiers, on va avoir des comptes. Et il y en a un ou deux qui acceptaient de suivre sur les 10. Et puis après, il fallait faire le dossier ACPR. Il fallait être validé comme agent par le régulateur. Et du coup, on avait beaucoup de difficultés. Et du coup, on a réussi à réunir comme ça une trentaine de buralistes. Et après, il y a eu un coup de théâtre et qui est un de mes réflexes de communiquant. C'est qu'on a fini par avoir la lettre en juin 2013 de l'ACPR, le régulateur d'une part. Et d'autre part, on avait une trentaine de buralistes en relais. Et je me suis dit, on va annoncer qu'on a l'agrément et qu'on va lancer une banque où on ouvre un compte chez le buraliste en 5 minutes. Y compris pour les interdits bancaires. Et je me dis, quelle va être la première question des journalistes ? Quelle va être la première question de Solène ? Et ça va être, qu'est-ce qu'en pensent les buralistes ? Et à qui ils vont poser la question ? Ils vont poser la question au syndicat professionnel. Il faut que je voie le syndicat professionnel. Et je vais voir Pascal Morodeau, qui est certainement l'homme à qui on doit le plus dans le succès de Nickel, qui était le président de la Confédération des buralistes de France. Et je passe deux heures... Qu'il est toujours d'ailleurs ? Alors, il a arrêté parce qu'il était président pendant trois ans. Il est buraliste à Nîmes. Et je le salue, on se parle régulièrement. Et je vois Pascal pendant deux heures en tête à tête. Et ça l'intéresse beaucoup. Parce qu'il y a un besoin de diversification des commerces. Parce que le tabac s'abaisse, la téléphonie s'abaisse, les journaux s'abassent. Et du coup, il faut réinventer le métier de commerçant, de contact, de terrain, de centre-ville. Et il faut trouver des relais de croissance. Et du coup, je vois qu'il a une lumière dans l'œil. Et il me dit, on va se revoir très très vite. Et il me rappelle la semaine d'après. Il me dit, il faut qu'on se voit. Donc, je vais le revoir. Et à peine, on s'est dit bonjour, il me dit, je veux rentrer dans le capital. Alors, je dis, toi, Pascal ? Non, non, le syndicat professionnel. On veut mettre l'argent du syndicat. Et là, je ne lui dis pas, je vais en parler à mes hiérarchies, à mes chefs, je vais voir les directeurs. Je suis président du conseil de surveillance. Et puis, je m'occupe de l'ensemble des relations avec les partenaires et les régulateurs, etc., les investisseurs. Et je dis, Pascal, oui, tout de suite. Je lui dis, OK. Et donc, voilà, et on se tape dans la main. Et alors, pour la petite anecdote, il me regarde dans les yeux. Il a un accent du sud. Il me dit, je te fais confiance. Mais si tu me plaintes, je fous le feu. Excellent. Voilà. Mais à partir de là, on avait topé. Et du coup, on passe de la petite boîte qui est inidée sans agrément, à, on a potentiellement, 25 000 points de vente. Et du coup, au lieu d'aller voir les buralistes un par un, j'interviens au Congrès, devant les 600 élus nationaux. Je suis invité dans toutes les assemblées générales de chambres syndicales départementales le dimanche après-midi, où je vais faire la claque pendant deux heures. Donc, j'ai fait toutes les régions de France. Et ça, c'était passionnant. Et j'adore être au contact aussi. Et du coup, en passant beaucoup, beaucoup de temps, on est devenu très populaire auprès des buralistes. Et à partir de là, j'étais très surpris. Parce que je m'attendais à voir un article dans Challenge et un article dans Les Echos quand j'avais fait cette conférence de presse. Sauf qu'on était RTL et TF1 déjà. Parce que c'est une info de société. Parce que si tu dis, j'ouvre un compte en cinq minutes chez le buraliste, sans condition de revenu, sans condition de patrimoine, y compris pour les interdits bancaires, t'as dit un nombre de choses incroyables qui sont une information de société. Déjà, cinq minutes, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, ça n'existe toujours pas ailleurs que Nickel. Partout ailleurs, t'as un processus de 10-15 minutes en ligne et tu reçois ta carte trois jours après. Nous, tu vas dans le point de vente à minuit, porte maillot qui est ouvert jusqu'à une heure du matin. Cinq minutes après, t'as ta carte, ton RIB, tout marche, tout marche. Donc ça, un bijou de technologie. Tu dis buraliste, tu dis commerce de terroir. Tu dis ancrage des commerces dans les terroirs. Tu dis France d'en bas. Tu dis France des petits villages. Tu dis France des villes moyennes, tu vois. Donc t'as un imaginaire qui est très fort. Et tu dis, y compris pour les exclus bancaires, t'es détonnant. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui potentiellement est exclu. C'est-à-dire que tout le monde peut être intégré. Aujourd'hui, on prend tous les migrants, on prend 200 passeports, etc. Et du coup, il y a un énorme service social derrière. Et bien ça, c'est un info de société. Et du coup, on s'est lancé avec Claire Chazal au 20h de TF1 devant 9 millions de téléspectateurs. Dans la semaine, on a fait trois journaux télévisés. Avec Riyad, on a fait 100% des émissions télé à plus de 2 millions de téléspectateurs. Du coup, on s'est retrouvé avec une caisse de résonance qui était nettement supérieure à notre capacité de distribution au début, puisqu'on a démarré le 11 février 2014 avec 65 points de vente. Et on ouvrait 350 comptes dès le premier jour. C'est-à-dire que ça a été extrêmement fort. Et là, vous avez 5700 points de vente et 1,7 million de comptes, c'est ça ? Alors, on a dépassé les 6000 points de vente. Désolée, je ne suis pas à jour. Et fin mars, on sera à 2 millions de comptes ouverts. Génial, super. Deux, trois éléments que j'aimerais qu'on parcourt encore avant de rentrer dans le service et un petit peu comprendre mieux ce que vous offrez chez Nickel, c'est la session à BNP. Puisque Nickel a été cédé au groupe BNP Paribas. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quelles sont les raisons qui ont expliqué cette session et en quoi elle est vertueuse ? Parce que c'est ce que tu me disais la dernière fois. J'aimerais que tu approfondisses. Ça, c'est très, très simple. Et puis, on viendra peut-être sur le modèle opérationnel puisque Nickel, et ça, ça semble important, c'est une entreprise qui est rentable. Et au moment où on cède à BNP, on est rentable six mois après, en rentabilité mensuelle. C'est simple. Au début, on a 100% du capital, on est plénipotentiaire. Ensuite, on lève des fonds. Donc, on fait une clause de liquidité dans le pacte d'actionnaires et d'accès d'actionnaires. Donc, on sait qu'on va devoir leur trouver une solution à cinq ans. Pour nous, c'était à l'été 2018. Et puis, on lève des fonds. Et petit à petit, on descend sous les 50% du capital. Et puis, petit à petit, la gouvernance évolue. On n'est plus indéboulonnable. On crée un conseil de surveillance qui nommer évoque les dirigeants. On devient le salarié de sa propre boîte et on devient minoritaire de sa propre société. Et ce n'est pas grave. Et c'est le jeu du capitalisme. Et pour moi, le pouvoir, ce n'est pas le contrôle. C'est la compétence. C'est ce qui compte. C'est la dynamique. C'est la croissance. Et c'est comme ça qu'on arrive. Et d'ailleurs, j'ai réussi à garder le contrôle en organisant les différents collèges d'actionnaires en organisant les majorités. Mais, comme je disais tout à l'heure, on a fait six tours. On a levé 39 millions. Et on avait 140 actionnaires individuels. Et puis après, j'ai fait rentrer en 2015 Partec. Et puis, j'ai fait rentrer en 2016 Eitrode, ce qui est le fonds corporate de Fidelity. Fidelity, qui est le plus grand investeur mondial, qui gérait à l'époque 5 500 milliards de dollars, qui appartient à la famille Johnson. Donc, j'ai vu la famille Johnson à Berlin. Et du coup, ces gens-là, on leur doit une sortie. Et au moment, il s'est passé quelque chose d'incroyable. C'était en quelle année, ça ? Ça, c'était en 2017, la sortie avec BNP. Mais c'est en 2016, qu'à la fois, je fais rentrer à Eitrode pour le dernier tour. On a besoin de presque rien pour atteindre à la fois le break-even, plus le niveau de fonds propres réglementaires, qui augmente en permanence en fonction du nombre de clients. Donc, on ne se finance pas par la dette quand on fait une entreprise de ce type-là. Et en fait, je dis dans les médias, j'ai énormément communiqué, et je dis, on aura 500 000 clients en février 2017, et on sera rentable en août. Et là, tout d'un coup, ça change complètement le scope. Déjà, il y a de plus en plus d'investisseurs qui nous invitaient. Moi, je faisais 70 conférences par an. J'allais dans l'ensemble des tech forums dans toute l'Europe, aux Etats-Unis. Je rencontrais toutes les communautés fintech et investisseurs fintech dans l'ensemble de l'Europe. Et tout d'un coup, on devient un objet de désir. Au départ, on est un objet de... Ça fait plaisir. On est étranger. Oui, tout à fait. Et du coup, là, c'est incroyable. Donc, il y a KKR qui est venu me voir. J'ai discuté avec des grands mutualistes français. J'avais rencontré l'ensemble des grands distributeurs français, l'ensemble des telcos. J'avais rencontré des tas de banques européennes. Une des premières qui m'avait contacté, d'ailleurs, c'était Claire Calmajean, qui était chez Lloyd's à l'époque et qui était la première à me contacter. Mais ceux qui étaient les plus pertinents, c'était les banques espagnoles. Et donc, ceux avec qui j'avais les contacts les plus réguliers, c'était BBVA et Santander. Et du coup, je me suis retrouvé avec une offre d'une de ces grandes banques espagnoles. Une offre cash ferme avec une lettre d'attention tout début 2017. Et là, j'ai réuni mon board, mes actionnaires, Philippe Colombelle de Partec, Philippe Odo, qui était un business angel depuis le début. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, on continue tout seul, puisqu'on est rentable au mois d'août. Et on fait une sortie par une IPO qui ne règle pas le problème de 100% des actionnaires. On met toujours une mérité au bout. Ou je discute avec plusieurs fonds qui reprennent l'entreprise. Ou je vais avec les Espagnols. Et puis on s'est dit, on va regarder où est le marché, et on va regarder ce qui se passe. Et du coup, on a appelé nos contacts dans les différentes grandes banques. Et là, Thierry Laborde de la BNP a été exemplaire. C'est-à-dire qu'il nous a reçus, rue Dantin, on a passé deux heures. Tu peux peut-être préciser qui est Thierry Laborde ? Alors Thierry Laborde, c'est le directeur général délégué de la BNP. C'est le numéro 2 de la BNP aujourd'hui. Alors récemment. Et à l'époque, il s'occupait de ce qu'on appelle Domestic Market. Maintenant, il s'occupe de l'ensemble des banques des détails dans le monde et de beaucoup d'autres choses. Et il s'occupait de la France, de la Belgique et de l'Italie, pour faire simple. À la fin, la réunion me dit, qu'est-ce qu'on fait ? Et j'avais assez envie de BNP, plutôt que Santander. Et je vais te dire pourquoi. Et du coup, je lui dis, soit vous passez votre tour, et puis c'est pas grave, on réfléchit. Voire on mandate une banque d'affaires pour faire une auction. Soit vous participez au capital sous une forme ou une autre, soit vous faites comme avec Fortis et vous préemptez. Il me dit, on préempte. Et du coup, il me signe une Aloy dans la journée. Une lettre d'intention. Une lettre d'intention. Bien sûr, il informe Jean-Laure Bonafé. Ils informent leur board. Ils font un board deux jours après. Et on a une offre ferme en une semaine. Super. D'autres banques ont mis 15 jours à répondre. Et du coup, une fois qu'on a cette offre, on dit, qu'est-ce que je fais ? Je continue ? Ou je vais avec des fonds ? Ou autre chose ? Et là, c'est très, très difficile de dire aux actionnaires, on va continuer. Quand ils ont passé tous les hauts et les bas depuis cinq ans et qu'ils se disent, tiens, il y a eu zéro sortie dans les fintechs. Là, il y a une belle sortie, 100% cash. Et du coup, ça intéresse ces actionnaires. Alors, pourquoi j'ai choisi BNP ? Les fonds, je n'avais pas envie parce que nickel, on est allé très, très vite. On s'est beaucoup développé. On était en mode SaaS. On avait quelques problèmes opérationnels et quelques bugs. et on était en train d'y remédier progressivement. Et j'avais envie de solidifier l'entreprise. Et les fonds, ça ne te solidifie pas forcément l'entreprise, ça te fait accélérer. Et du coup, je me suis dit, je suis dans une deux chevaux sur une lune de crête à 130 à l'heure. Et les gars me disent, tu vas accélérer. Tu vas vendre de l'assurance, tu vas vendre de l'épargne, tu vas vendre du crédit, tu vas aller en Allemagne, tu vas aller en Italie, tu vas aller en Afrique, etc. Et moi, qui avais accéléré de manière vertigineuse pendant cinq ans, je n'avais pas envie d'accélérer, j'avais envie de densifier le modèle. Deuxièmement, j'avais envie que la solution telle qu'elle est, reste. Parce que finalement, notre mission, c'est d'offrir des comptes à 20 euros par an à l'ensemble de la population, y compris sur un interdit bancaire. Et ça, je voulais que ça reste. Et du coup, avec la BNP, on avait la garantie que ça restait. Deuxièmement, je voulais solidifier le modèle. Et du coup, je voulais qu'on améliore la cybersécurité, qu'on améliore énormément de sujets. On a eu énormément de synergies, mais de synergies de savoir-faire. Pas tellement des synergies de coûts, des synergies de revenus. Il y a bien sûr eu des synergies de coûts. On achète Mastercard, DG Malto, pas de la même manière quand on est avec BNP que quand on est tout seul, mais surtout des synergies avec les équipes sur la fraude, la sécurité, les paiements, les bonnes pratiques, etc. Et du coup, on a été rattaché directement à la direction générale de BNP Paribas, pas avec une branche. On a gardé la marque, on a gardé les équipes, on a gardé notre informatique. On était passé en techno Cassandra grâce à Michel Calmeau, C'est quoi les techno Cassandra ? C'est les techno d'Apple, de Google qui donnent des puissances de calcul et des capacités de stockage absolument considérables par rapport à l'ancien monde SQL dans lequel on était au début. Et du coup, on avait besoin de ces gros investissements. Et les mutualistes étaient beaucoup plus lents dans leur processus de décision. Et moi, j'ai un mindset assez entrepreneur. Et je pense qu'au fond de moi, je ne pouvais me rapprocher que d'une banque privée cotée en bourse et si possible française. Et donc, BNP a été... Tu vois, mais c'est énormément lié à ma relation de confiance. Comme je l'avais eu avec Pascal Mordon pour les Bularistes, je l'ai eu avec Thierry Laborde avec qui j'ai d'excellents contacts encore chez BNP Paribas. Merci beaucoup. Alors, si on rentre dans Nickel maintenant, parce que le temps file, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les services qui sont proposés aujourd'hui et nous décrire vraiment la clientèle que vous servez ? Et j'aimerais également, ça fait beaucoup de questions à Thierry, je suis désolée, que tu nous parles aussi des partenariats que vous avez passés parce que vous avez des partenaires comme Action contre la faim ou Samarium, c'est ça ? Et comme c'est la journée de la femme aujourd'hui avec la fondation de Christine Kelly, cas d'urgence, sur l'ensemble des familles monoparentales aussi, et c'est là qu'il y a le plus de pauvreté. Donc d'abord, le cœur de la mission, c'est payer et être payé. La banque, c'est trois choses, c'est payer et être payé, donc avoir des revenus et puis pouvoir les dépenser de manière sécurisée, avoir un reporting fiable et si possible en temps réel. Deuxième chose, c'est le crédit. Troisième chose, c'est l'épargne. Nous, on ne fait pas les deux autres. On fait juste la brique centrale et la grande innovation de Nickel, c'est d'avoir dissocié tout ça, d'avoir amené le temps réel et d'avoir fait des comptes bloqués sans découvertes qui sont très vertueux. Et du coup, on continue dans cette mission-là. Alors, qui sont les clients ? D'abord, on a un modèle économique puisqu'on paye 20 euros. On voulait être moins cher que l'abonnement free à 2 euros par mois, c'est-à-dire à 24 euros par an. Et on paye 20 euros up front quand on ouvre son compte Nickel. Et ensuite, on a des commissions à l'acte si on utilise le cash. Si je fais un dépôt de cash si l'uréliste ou je fais un retrait de cash, chaque fois qu'on a un coût en cash, on refacture au client de manière transparente qui fait que ça coûte à peu près 50 euros par client par an. Et du coup, nos clients au départ, et on s'est trompé, c'était les interdits bancaires. Et en fait, je me suis rendu compte que les interdits bancaires, c'était plutôt des gens, alors entre guillemets, aisés, puisque c'est plutôt des gens qui gagnent entre 2 et 3 000 euros et qui ont divorcé ou qui ont perdu leur job et qui avaient deux crédits à la consommation. C'est ça l'interdit bancaire, essentiellement. Et que le véritable sujet, c'est les gens qui sont pauvres, qui touchent les minimas sociaux, qui gagnent 500, 600, 900 euros, 1000 euros par an et qui sont en découvert. Et en France, et ça, c'est Panorama Banque qui le dit, il y a 25% des Français qui sont en dépassement d'autorisation de découvert au moins une fois par mois. Et c'est 40% tous les trimestres et 65% au moins une fois par an. Qu'est-ce qu'un dépassement d'autorisation de découvert ? Eh bien, t'as dépassé l'autorisation. Donc t'es plus autorisé et donc t'es puni. Et donc, c'est 8 euros le paiement derrière l'adépassement d'autorisation. 8 euros le paiement. Tu payes 12 euros, ça te coûte 20 euros. Et c'est limité à 80 euros par mois, ce qui fait 960 par an. Notre cible, c'est les gens qui payaient 500, 900 euros par an de frais d'incident qui ramènent l'ardoise à zéro en étant chez Nickel avec la value proposition que l'on a. Et on avait peur de dire que les gens disent vous êtes vaches, on ne peut pas faire le dernier caddie avec vous, ça ne passe pas à la fin du mois parce qu'on n'a pas le droit au découvert. Et c'est l'inverse qui se passe. Les gens viennent massivement et disent grâce à vous, je ne suis plus dans le rouge. Grâce à vous, j'ai la paix. Grâce à vous, je ne suis plus harcelé. Grâce à vous, je ne rentre plus dans la spirale infernale. Et finalement, le découvert et le dépassement d'autorisation de découvert, c'est le crédit conso malsain. Le crédit conso est bien fait, il est structuré, les risques sont calculés. Mais le dépassement d'autorisation de découvert, c'est du pouce au crime. Et du coup, on s'est retrouvé au lieu de rebancariser un million d'autres personnes, on se retrouve à FFA à une économie de plus de 500 euros à potentiellement le quart, 30% de la population française. Donc ça, c'est un succès énorme. Et puis, c'est pour ça qu'on ouvre 45 000 comptes par mois en ce moment, avec un budget marketing très limité. C'est que du bouche à oreille. Et puis, on a eu d'autres clients qu'on n'attendait pas. Et là, on a diversifié l'offre pour répondre à la question. Mais très vite, on s'est rendu compte que 30% des paiements cartes nickel étaient sur Internet, 30%. L'e-commerce, à l'époque, c'était 10,5% du commerce. Ça augmente un peu dans cette phase Covid, mais c'est encore très, très minoritaire par rapport au commerce en dur. On se demandait pourquoi. On a vu que les gens considéraient que d'avoir un compte bloqué désexposé mes avoirs de la toile. J'ai un reporting en temps réel, je bloque en un clic, je fais opposition, je suis remboursé si je suis victime de phishing, etc. Et du coup, on a donné la carte sécurité pour payer en ligne. Et puis, on s'est aperçu qu'il y avait 10% de nos clients qui voyageaient et qu'on ne prenait pas de frais à l'étranger à l'époque. Après, le pricing Mastercard a évolué, donc on a fait évoluer un peu le pricing, mais on est toujours de très, très loin les moins chers sur le plan international. Et si on prend la carte nickel-chrome de la place, beaucoup moins chère que Révolute et les autres sur l'ensemble des paiements en devise. Et du coup, on s'est rendu compte qu'on avait 10% de nos clients qu'il achetait pour voyager, qu'il y en avait une vingtaine de pourcents, c'est-à-dire 30% au moins les 10% qu'il a payé pour payer sur Internet. Et du coup, et puis il y en a qui le prenaient pour les enfants, donc on a ouvert le compte à partir de 12 ans et c'est devenu la carte des enfants, etc. Et du coup, on a dit, ces gens-là ont l'assurance de base de la MasterCard de base et du coup, on a fait un appel d'offres, on a benchmarké les meilleures cartes infinites, gold, etc. sur deux choses. Alors pas le ski, on en a parlé tout à l'heure, ça n'intéresse pas nos clients, mais sur le voyage et le paiement Internet. Et on a la meilleure assurance qui existe vis-à-vis de toutes les cartes infinites et tout, sur le voyage et le paiement Internet. On a lancé la carte Chrome qui coûte 30 euros par an au plus des 20 euros d'abonnement annuel et sur laquelle tous les paiements à l'étranger sont gratuits dans toutes les devises et sur lesquelles les assurances sur tes livrets sur Internet, voyage, etc. sont les meilleures du marché et cette carte marche très très bien. Donc on diversifie l'offre toujours autour de payer et de payer en fonction des besoins et des usages des clients. Super. Alors on parlait d'Europe, vous êtes présent également en Espagne, si je suis correct. Vos prochaines étapes pour Nickel, c'est quoi ? C'est de faire connaître ce modèle-là en dehors de la France ? Alors d'abord, moi j'ai une divergence de vue par rapport à beaucoup d'autres modèles de néobanques, c'est-à-dire que je considère que le marché de la banque de détail est domestique, je pense qu'il est difficile et qu'il a des coûts et qu'il faut avoir un modèle et qu'il faut être rentable. Donc ceux qui font tout gratuit dans plein de pays, je ne comprends pas. Je ne dis pas que ça ne marchera pas, on m'a tellement dit que Nickel ne marcherait jamais que je ne dis jamais que ça ne marchera pas mais je dis que je ne comprends pas. Et du coup, nous on est pragmatique. Donc on a lancé en France, on a 2 millions de clients, on est rentable, nos propres fonds propres nous permettent sans faire appel à l'actionnaire, aux actionnaires parce qu'on n'a pas dit tout à l'heure que la Confédération des Buralistes a toujours 5% de capital de Nickel. Et je salue le nouveau président de la Confédération des Buralistes qui continue à adorer Nickel et qui continue à poursuivre. Et du coup, là on se lance dans des pays qu'on comprend, où on a la même régulation, donc on passeporte l'agrément de la CPR français et où il y a un besoin de population sur... Donc le premier pays qu'on a lancé, c'est l'Espagne avec un partenariat avec Phenamix qui est le réseau de loterie nationale d'Espagne qui démarre depuis un mois. Et ensuite, on a annoncé qu'on allait démarrer au Portugal et qu'on allait démarrer en Belgique. Et puis ensuite, ça c'est 2022, 2021 c'est l'Espagne et ensuite, on regarde d'autres pays européens. On en a deux autres en tête assez rapidement sur lesquels je ne peux pas encore parler parce qu'on n'a pas pris les décisions de les lancer dans le comité de surveillance et on va essayer de tapisser l'Europe parce qu'on a annoncé dans le plan stratégique c'est qu'on aurait 6 millions de clients en Europe en 2025. Extra, super. Alors il y a un des points que tu ne m'as pas répondu, pardon, je reviens en arrière, c'est sur les partenariats avec Action contre la faim et ces associations. Tu peux juste nous expliquer ce que ça signifie ? Alors quand on a lancé Nickel, on s'intéressait à toutes les populations les plus fragiles et du coup la première personne qu'on a recrutée au marketing de Nickel c'est Brigitte Marbeuf qui était une femme de 60 ans qui avait passé toute sa vie dans l'associatif et en fait on a travaillé énormément avec l'ensemble des associations et l'association avec laquelle on a le plus travaillé d'ailleurs dès le départ c'était Crésus et je salue aussi Jean-Louis Kiel et qui s'occupe des personnes surendettées et pour qui la solution Nickel était une solution évidente et du coup on a énormément travaillé on travaille encore avec Crésus pour aider les gens à mieux comprendre et à mieux gérer leur budget et du coup on a passé un temps énorme à travailler à la fois au niveau national et au niveau local les centres d'action sociale des mairies et l'ensemble des associations donc on a travaillé aussi bien avec la fondation avec Pierre que le resto du coeur que des associations dans tous les domaines la fondation de Christine Kelly dont je parlais tout à l'heure mais aussi Crésus et l'ensemble des associations et être proche être au contact donc il y avait le burlis avec le terrain mais c'est très très important de travailler avec les mairies et il y a beaucoup de maires dont Inalgo dont Edouard Philippe qui ont ouvert leur compte Nickel et qui nous ont reçu et qui ont communiqué auprès des centres d'action sociale et qui ont mis la solution Nickel sur les sites de leur mairie et on a on a eu on a fait l'inverse de tout le monde en fait c'est à dire que au lieu de faire des choses virtuelles très chères on a fait des choses de terrain très très concrètes en dépensant beaucoup 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 de soeurs sur le terrain nous et nos équipes et du coup les partenariats avec les associations c'est quelque chose de très très important dans le modèle de Nickel Merci beaucoup Pour clôturer Hugues alors il y a encore plein de choses que je voulais aborder avec toi je suis désolée on ne va pas pouvoir les aborder donc malheureusement il faut tenir avec l'André sinon les auditeurs décrochent exactement quel bouquin tu pourrais nous recommander hormis le tien que je recommande encore une fois nos banques enfin les tiens si il y en a plusieurs j'ai réfléchi parce que je lis énormément mais en fait on n'a pas parlé de mes nouvelles activités où j'accompagne une vingtaine d'entreprises et là je prends la présidence d'une entreprise dans les cosmétiques médicaux qui fait 98% de son chiffre d'affaires en Chine et j'ai lu un livre fabuleux qui s'appelle Paris Pékin Express ça a été écrit par David Baverez que j'ai rencontré depuis grâce à un ami commun Denis Monnier et c'est génial et en fait c'est la Chine dans toute son histoire sa complexité sa nuance et en fait tu sais que en fait quand Emmanuel Macron a été élu son premier voyage c'était la Chine c'était pas l'Allemagne comme les autres présidents et pour se mettre à niveau sur la Chine il a demandé à David qui vit là-bas depuis plus d'une vingtaine d'années qui est investisseur de le préparer et en fait c'est un livre d'entretien entre David Baverez et Emmanuel Macron sur la Chine et ce que j'ai trouvé génial moi j'avais fait pas mal de voyages en Chine quand j'étais à la Société Générale etc c'est qu'il tord le coup à tellement d'idées reçues à tellement de clichés il est tellement dans le fond il est tellement dans l'intelligence tellement dans la nuance que on sort de ce livre beaucoup 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 plus intelligent donc tous les gens qui s'intéressent à l'évolution du monde et la Chine devient l'hyper puissance il y a de grandes puissances et les Etats-Unis et la Chine mais la Chine devient l'hyper puissance pour comprendre de manière nuancée et non caricaturale ce qui est en train de se passer je pense qu'il faut lire Paris-Békin Express de David Baverez Parfait merci beaucoup Hugues Merci Hélène A bientôt Merci à tous pour votre écoute je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous n'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcasts préférés à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501